Brume et brune Brume, la brume est un phénomène météorologique qui se caractérise par la présence d'une fine couche de particules d'eau en suspension dans l'air, réduisant la visibilité. Elle se forme lorsque l'humidité dans l'air se condense, créant de minuscules gouttelettes d'eau qui flottent dans l'atmosphère. Exemple, ce matin, il y avait une épaisse brume qui enveloppait la ville, rendant la conduite dangereuse. En se promenant dans la forêt, ils se sont retrouvés soudainement plongés dans une brume mystérieuse. Brune, le mot « brune » est un adjectif qui qualifie la couleur d'un objet ou d'une personne, se situant entre le brun foncé et le noir. Il peut également être utilisé pour décrire une bière de couleur foncée. Exemple, elle avait les cheveux bruns, longs et soyeux. J'ai acheté une brune bien corsée pour accompagner mon repas. Différence, la principale différence entre « brume » et « brune » est que le premier est un nom commun qui décrit un phénomène météorologique, tandis que le second est un adjectif qui qualifie la couleur d'un objet ou d'une personne. Cependant, les deux mots partagent une similitude dans le sens où ils sont tous les deux associés à l'idée de quelque chose de sombre ou de foncé. La brume est souvent associée à une atmosphère mystérieuse et obscure, tandis que la couleur brune peut évoquer des tons terreux ou profonds. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501